Dernière question c'est une question mais c'est plutôt un thème on se met à la place d'un enseignant qui lui vient de recevoir deux nouveaux terrains de padel chez lui qui ont été construits, ils sont magnifiques par contre il n'a aucune notion de l'enseignement de padel et il a un groupe d'enfants, un groupe d'adultes débutants et un groupe d'adultes qui s'est un peu joué au tennis donc troisième série comment toi, ce genre de personnes tu abordes les premières séances et le premier cycle on va dire alors déjà la première démarche et ce qui s'est mis en place au niveau du padel c'est que tous les enseignants tennis, s'ils veulent enseigner le padel, ils vont devoir faire une formation de 40 heures pour pour pouvoir enseigner le padel avec leur diplôme d'état mais déjà dans cette formation de 40 heures on va pouvoir leur donner quelques bases pour pouvoir enseigner dans leur club après si la personne elle est toute seule dans son club moi ce que je n'aime pas trop et ce qui se faisait beaucoup au départ quand ce n'était pas cadré c'était que beaucoup d'enseignants enseignaient le tennis sur un terrain de padel voilà aujourd'hui c'est quand même deux pratiques qui sont différentes on retrouve des similitudes sur lesquelles on peut travailler mais tout dépend de l'objectif que l'on veut si l'objectif c'est de travailler quelque chose qui est lié au tennis on va plutôt adapter la pédagogie par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure mais si on veut apprendre le padel à nos pratiquants il va falloir qu'on comprenne comment fonctionnent les vitres autour de nous et comment on va pouvoir apprendre les vitres et la spécificité des différents coups parce que les différents coups le smash n'est pas du tout pareil qu'au tennis voilà la volée on en a discuté les coups de fond de cours les vitres autour de nous donc c'est quand même complètement différent ouais et du coup sur les trois publics si on reprend l'exemple que j'ai dit avec les trois publics sur les trois dès les premières séances tu leur fais découvrir les vitres moi direct ouais parce que si tu veux ça fait partie du truc donc il faut plutôt un pratiquant un pratiquant qui arrive aujourd'hui un pratiquant qui arrive il y a les travaux au dessus de moi j'ai entendu un marteau piqueur et du coup aujourd'hui les pratiquants qui arrivent sur un club de padel qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent faire un match donc si tu veux faire un match il faut quand même avoir quelques bases et et du coup moi voilà direct on apprend à comprendre comment on fonctionne déjà la première base la vitre petit intracte pendant cette vidéo 1000 tennis en quelques chiffres c'est plus de 2600 abonnés 250 contenus gratuits écrits et vidéos mis à disposition sur l'application sur Youtube sur la page Facebook et sur Instagram des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application MidTennis et c'est plus de 300 000 vues MidTennis c'est aussi un groupe Facebook communauté des enseignants MidTennis sur lequel vous pouvez échanger partager débattre MidTennis c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support que ce soit sur ordinateur sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application si vous voulez que cette belle aventure continue donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis expliciter les bienfaits qu'apporte MidTennis dans votre vie d'enseignant en tout cas c'est un plaisir de le faire pour vous et ce sont c'est en partageant en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant allez on reprend la vidéo où la balle arrive en face de moi qu'est-ce que je dois faire comment je dois m'écarter comment la balle va fonctionner en fonction de sa vitesse et comment je vais me placer par rapport à la balle ça c'est la base et moi direct dès la première séance après avoir vu comment la personne se débrouillait avant la vitre je commence directement à lui faire découvrir la vitre quitte à lui faire rajouter un rebond après la lutte pour qu'elle ait un deuxième rebond pour qu'elle puisse s'adapter mais tu te rends compte qu'en expliquant aux personnes les variations de vitesse et le placement qu'elles doivent avoir par rapport à la vitre tout le monde arrive à s'en sortir dès le début tout le monde arrive à s'en sortir dès le début petit débutant adulte peu importe peu importe après les petits par exemple on va jouer sur la partie du fond de cours du terrain tu vois ce dont je parle de vitre à vitre tu les fais jouer comme si on jouait en largeur terrain violé voilà mais par contre avec une vitre derrière soi parce que l'idée c'est de comprendre tout de suite tu ne peux pas les mettre au niveau du grillage tu ne peux pas diviser en 4 et faire 4 mini terrains non tu ne peux pas faire ça tu peux faire les deux petits terrains tu peux mettre tu peux mettre un atelier sur les deux fonds de cours et après tu peux mettre un atelier aussi avec le filet oui ou le petit jeu exactement et moi voilà on intègre directement dès que les personnes vont vouloir s'amuser faire un match la balle elle va arriver près de la vitre oui obligée il va falloir essayer de la jouer après la vitre à un moment donné tu es obligé tu es contraire même si les 4 c'est un effort de la prendre avant la vitre si tu veux si tu veux vraiment la jouer à la vitre oui mais le problème c'est que les personnes qui viennent du tennis se collent à la vitre et ils font des demi-volés ils font des demi-volés tu vois mais à un moment donné quand tu as un joueur en face qui comprend et qui arrive à te déplacer quand elle va toucher la vitre elle va revenir vite vers l'avant c'est ça le plus dur au départ c'est qu'au niveau du tennis voilà on a tendance à prendre du recul quand on veut encaisser de la vitesse de jeu je ne parle pas à tous les niveaux mais au départ c'est ce qu'on nous apprend là le problème c'est que si tu recules vers la vitre elle va réavancer vers l'avant donc tu ne vas pas pouvoir la jouer en tout cas en tout cas ça se comprend tu vois que c'est super ça devient tellement ludique et ce que tu as dit tout à l'heure le fait que quand tu es au padel tu joues c'est exactement ça tu te mets dans un contexte de jeu complet et on n'est plus dans la compétition ou pas compétition peu importe mais en tout cas c'est plus la même dimension que le tennis je pense que c'est ça qui va plaire voilà comme je me disais l'apprentissage au départ moi j'essaie de leur faire sentir aux gens trois vitesses de balle une balle lente une balle moyenne une balle rapide une balle lente il va falloir aller vers la vitre pour avancer avec ta balle après une balle moyenne si tu es bien placé elle va revenir à ta vie et la balle rapide il va falloir la laisser passer et avancer directement tu vois donc ces trois déplacements une fois que les gens t'arrives à leur faire sentir par rapport à ton envoi de balle par la qualité de ton envoi de balle et la répétition de la chose finalement ils comprennent assez vite et ça se met en place après je ne dis pas qu'en match ils vont reconnaître la situation de suite pour la mettre en place mais en tout cas sur de l'enseignement au départ les gens arrivent très vite peu importe le niveau à renvoyer une balle après la vitre en leur indiquant le bon positionnement qu'il faut adapter en fonction de la vitesse de la balle et ça m'a fait penser là quand tu parlais des trois vitesses ça m'a fait penser à nous au tennis on a les trois moments de frappe donc descendant enfin sommet et montant et est-ce que ces trois notions-là enfin ces notions-là on les retrouve ou pas d'ailleurs tu vois c'est d'avoir une balle plutôt descendante ou plutôt montante c'est une question ouverte alors on le retrouve mais c'est c'est défini par rapport à la balle que tu reçois par exemple une volée très travaillée d'un adversaire qui va toucher la vitre forcément tu vas la jouer très basse un lobe qui va te dépasser et qui va remonter beaucoup après la vitre tu vas la jouer très haute la balle tu vois donc tu as des moments de frappe différents en fonction du type de balle que tu reçois là on est sur des hauteurs de frappe et pas le enfin moi quand je parle de moments c'est vraiment l'action de la prendre quand tu descends ou l'action de la prendre quand tu montes alors ouais ça on va le retrouver par exemple au niveau du smash il y a trois types de smash donc à droite c'est un peu des termes techniques mais tu as la vibora la bandera et le smash tapé et suivant ces trois frappes là tu vas avoir des moments de frappe différents la vibora tu vas la laisser un peu plus descendre pour poser le jeu et que la balle s'écrase au sort dans la bandera pardon la vibora tu vas la frapper un peu plus haute pour que tu mettes un peu plus de vitesse et qu'elle s'écrase après au sol et le smash frappé tu vas la frapper au dessus de la tête du coup mais tu vas essayer d'aller la chercher le plus haut possible pour imprimer un effet lifté et qu'elle sorte du terme je vois parce que du coup moi je ne connaissais pas la vibora et du coup la vibora elle se met entre les deux entre le smash et la bandera en termes de hauteur de frappe alors en fait tu peux avoir deux hauteurs différentes mais moi par exemple la vibora je la laisse descendre à hauteur de mon épaule c'est comme une espèce de plateau que tu vas faire comme une volée de coups droits mais que tu vas faire à hauteur de ton épaule loin de toi et que tu vas poser la vibora tu vas fermer un peu plus la prise et moi je la prends un petit peu plus haute pour imprimer un peu plus de vitesse la bandera c'est là non ça la vibora la bandera je la laisse un peu plus descendre donc la bandera vibora et après le smash normal exactement ok ok non je vois ok non mais c'est très c'est hyper pertinent et je évidemment la question n'était pas faite pour que les mecs ne se forment pas ou les femmes ne se forment pas en utilisant les diplômes qui sont proposés maintenant mais c'était pour donner quelques billes non mais après tu vois moi je je sais très bien ce qui peut se passer dans les clubs de tennis où t'es isolé et tu veux mettre en place ta pratique au départ mais je pense que inévitablement au bout d'un moment si les gens veulent se développer au niveau du padel il faut que tu aies un petit peu des bases pour pour leur apprendre ses spécificités parce que parce que c'est pas du tennis sur un terrain de padel c'est ça exactement et de toute façon je peux pas je peux pas dire le contraire le mythe a été créé pour continuer à se former donc bon en tout cas en tout cas comprendre que c'était hyper important et valorisant de continuer à apprendre des choses donc évidemment et je pense qu'il y a aussi la notion de j'enseigne de padel oui mais je pratique aussi tu vois pas besoin d'en faire outrance tu vois mais c'est important pour un entraîneur de pratiquer on le dit au tennis mais c'est encore plus balade au paddle si c'est juste bien sûr de connaître ces spécificités là sans aller dans les trucs très poussés tu vois mais au début aller faire quelques trois manches faire un tournoi etc et se dire ok alors ça ça marche plutôt comme ça que comme ça etc et après par contre on pourra faire des ponts sur plein de choses tu vois on parle de mental tout à l'heure on a parlé de mental il y a des ponts à faire tu vois quand tu démarres un point tu sais que tu te refocalises tu vas dans les zones etc c'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire au tennis le passé de joueur de tennis a une importance forcément bon parfait juste on va partir une petite partie bonus ton projet toi en tant que joueur en tant que joueur ou c'est que enfin en tant que joueur mais peut-être que tu as des ambitions d'avoir un centre qu'à toi ou quelque chose comme ça quel est l'avenir que tu te regardes alors donc j'ai défini les objectifs 2022 après après je sais pas là où ça va me mener mais j'ai qu'un 34 ans donc je suis un peu plus sur la fin qu'au début mais aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et c'est top donc les objectifs pour cette année en tant que joueur c'est là je suis monté 16 au nouveau classement et du coup c'est de de s'approcher du top 10 français d'ici la fin de l'année voilà j'ai pour ambition d'essayer d'aller le plus haut possible sur les tournois P2000 c'est le plus gros tournois en France ainsi que le chocolate France cette année et en off on a parlé un peu des tournois internationaux donc moi j'ai envie de jouer des tournois sur la PT cette année c'est un circuit de tournois international voilà pour prendre de l'expérience pour découvrir un petit peu ce qui se fait aussi dans les autres pays et j'aimerais bien intégrer cette année un stage en équipe de France et du coup c'est ce que j'avais à te poser une question comment sont définies les sélections pour les équipes de France est-ce que c'est justement une sélection ou est-ce que c'est en fonction de résultats au championnat de France alors c'est une c'est une sélection et bien sûr le sélectionneur alors en ce moment il y a sélectionneur on n'a pas été nommé parce que le dernier sélectionneur Alexis Salle a arrêté et du coup l'an dernier la sélection pour le championnat du monde est tombée après le championnat de France donc voilà ça avait une importance aussi avec les gros tournois qu'il y avait eu auparavant aujourd'hui il y a 8 sélectionnés pour une phase finale sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe 4 joueurs de droite 4 joueurs de gauche normalement et ils vont peut-être élargir sur des stages de préparation avec plus de joueurs donc déjà l'objectif c'est c'est de faire partie de ce stage là parce que moi aujourd'hui j'essaie de prendre de l'expérience j'ai pas battu encore des joueurs dans le top 10 donc voilà c'est étape par étape essayer de de battre ces équipes là pour pour prouver et après peut-être être légitime à à postuler quoi et et justement est-ce que est-ce que est-ce que du coup tu prends je sais pas comment ils sont par rapport à ça mais est-ce que tu as l'occasion d'échanger justement avec les personnes qui sont au-dessus de toi du coup top 15 top 10 même à l'étranger tu vois et pouvoir échanger et prendre de l'expérience auprès d'eux alors moi je je suis un peu nouveau dans ce milieu là parce que ça fait un an que je me suis lancé et donc j'ai pas trop de relations avec ces meilleurs joueurs mis à part mon partenaire qui est quand même numéro 5 français et du coup voilà moi je prends beaucoup de 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 ce qu'il fait lui de ce qu'il a pu faire parce qu'il a beaucoup plus d'apparence que moi j'ai j'ai pu aller en Espagne à Santander m'entraîner trois fois et j'ai pu côtoyer un un mec qui est 70 mondial qui qui s'appelle Gutierrez c'est le c'est le cousin de Sagnon un des meilleurs joueurs au monde et lui si tu veux voilà il m'a il m'a il m'a ouvert il m'a ouvert son catalogue comment il s'entraîne qu'est-ce qu'il fait en préparation physique comment il comment il fonctionne au niveau de la nutrition et pour moi c'est c'est une mine d'or c'est énorme c'est énorme qu'il ait partagé tout ça quoi ouais et même tu vois la dernière fois je me je me je me faisais la réflexion tu vois et ma femme je disais j'ai fait un stage de trois jours j'ai vachement appris en tant que joueur c'était top mais quand je suis revenu en tant qu'enseignant j'avais aussi appris plein de choses parce que la situation plein de plein de conseils voilà je suis un autodidacte je n'ai jamais appris donc du coup là c'est vraiment c'est vraiment top je côtoie des excellents entraîneurs et des excellents joueurs donc du coup c'est le top c'est fantastique c'est clair là tu prends une expérience terrible que ce soit et après voilà encore une fois comme on disait tout à l'heure le fait de pratiquer en tant que joueur ça t'aide en tant qu'enseignant là c'est pareil il y a tout ce que tu vas vivre tout ça c'est pour ça même tu vois rien que d'aller scruter d'aller voir d'autres collègues travailler tu vois de se dire comment il fait cette séance là sans jugement parce que ça ça me casse les couilles des gens qui sont comme ça mais sans jugement de se dire ok t'as fait cette situation là au lieu de dire mais non ça ne va pas tu vas le voir alors pourquoi t'as fait ça et après tu dis tu t'échanges tu discutes ouais parce qu'il a cette problématique là j'ai essayé ça je pense que c'est pas mal qu'est-ce que t'en penses bah ouais c'est vrai je pense que ça peut être bien et voilà et si t'es comme ça dans cette dynamique là putain c'est bien et là t'avances aujourd'hui le problème qui se pose au niveau du paddle c'est que c'est quand même une nouvelle discipline en France et moi je m'entraîne avec un entraîneur mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'entraînent avec un entraîneur donc les meilleurs français ils s'entraînent en Espagne et du coup tu vois ils sont allés chercher ce que moi je vais chercher et du coup c'est pour ça que je te disais j'ai pas trop de recul avec eux par rapport à ce qu'ils font parce que je les coûte pas beaucoup mais moi c'est d'une richesse énorme ce qu'en Espagne je peux voir et ce que les joueurs me donnent j'ai trouvé ça incroyable l'humilité les mecs ça faisait 4 jours que j'étais là ils m'intègrent dans leur groupe d'entraînement tu fais partie de leur groupe d'entraînement et il n'y a pas de jugement je trouve ça incroyable ça c'est super ça c'est vraiment super putain alors est-ce qu'ils sont comme ça parce qu'ils savent qu'ils sont larges franchement c'est pas l'impression qu'ils donnent je veux dire même voilà Thérèse il est beaucoup plus fort mais c'est pour autant pendant l'entraînement par exemple il va me donner des conseils il va me dire voilà Benjamin tu as fait ce coup là il n'est pas très efficace fais plutôt celui-là qui va m'embêter un peu plus tu vois enfin je veux dire il pourrait se concentrer juste sur lui sur son entraînement à lui tu vois et je pense que ils aiment partager et ils aiment transmettre ouais si t'en as dans tes contacts qui parlent français on pourrait faire une interview ouais alors pour l'instant c'est beaucoup espagnol mais écoute je le garde dans ma tête je le garde dans ma tête il y a des je sais qu'il y a un excellent entraîneur à Barcelone de Benjamin Tison qui s'appelle Pablo Emma alors je ne sais pas trop s'il parle français je crois qu'il parle qu'il peut être anglais peut être anglais c'est bien je pense que je vais basculer à un moment donné je vais basculer à un moment donné faire un peu de contenu avec de l'anglais parce que encore une fois il y a plein de choses à apprendre partout c'est sûr tu vois voilà moi j'essaie de me défrouiller en espagnol comme je peux mais mais tu au travers de la langue tu vas chercher la richesse de ce qu'ils ont c'est clair c'est clair quand tu vois que là le sport en l'occurrence il est majoritaire là-bas il ne faut pas l'anglais il ne faut pas l'espagnol tu vois et après par contre nous dans le tennis il y a plein de choses qui sont faites aux Etats-Unis ou dans les pays anglo-saxons ben ouais s'intéresser un petit peu à l'anglais ou en tout cas avec le vocabulaire spécifique tennis ben c'est pas ouais c'est pas du temps perdu parce que justement il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre tu vois et j'écoute plein d'interviews déjà en anglais tu vois de coach mais je passerai le cap peut-être que ça sera un projet pour 2022 mais je passerai le cap de faire des interviews en anglais je pense parce que parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ces personnes-là aussi tu vois et bon c'est déjà bien qu'il y ait beaucoup de français qui partagent comme ça sur Mythe mais en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de de synergie à faire avec ces pays-là aussi et les langues qu'on a autour de nous il faut les utiliser tu vois donc bon en tout cas on peut conduire sur ça et merci beaucoup merci à toi je te souhaite le meilleur en tant que en tant que joueur et en tant qu'enseignant sur cette pratique-là qui sont comme on a dit qui n'est pas si vieille que ça donc du coup ça le vend en poupe et ça va nous amener vers d'autres réflexions je pense dans l'école de tennis tu vois parce que ça va s'intégrer de plus en plus ou en tout cas je pense qu'il va falloir que ça s'intègre et c'est intéressant d'être déjà au début quoi et de pouvoir changer à ces sujets merci Benji merci à toi aussi et plein de bonnes choses dans tes projets à toi aussi à très vite à très vite bye bye